Salut à toutes et à tous, c'est Darius pour le gang de la vapote, donc aujourd'hui petite revue sur une box qu'on m'a prêté, la IQ i200 de chez ILEAF, on dit comme on veut, voilà donc je remercie déjà le shop VAPEIT à Saint-Sulpice pour m'avoir prêté cette box, voilà pour vous faire un petit retour, donc c'est une box qui vous allez voir qui est assez sympa, alors je vais changer de format un petit peu, je ne vais pas vous faire tous les modes qu'il y a dedans etc etc parce que je vous montrerai la notice et en temps français est très très bien faite et très simple mais par contre voilà je voulais résumer un petit peu mais ça on refera en plan large et là on va faire juste un plan serré pour vous montrer voilà d'un petit peu plus près à quoi ressemble cette petite box et après voilà après je vous la décrirai plus en détail, allez on change de plan et je vous dis à de suite. Donc voici la boîte de la IQ i200 de chez ILEAF donc voilà donc les boîtes deviennent classiques chez ILEAF et je ne vais plus vous les présenter, vous avez le QR, vous avez ce qu'il y a dedans donc ici on va retrouver la IQ i200, on verra ça après. Donc vous avez un manuel à l'intérieur en plusieurs langues dont le français et qui est je vous l'ai dit qui est très très bien fait, qui est très simple à comprendre surtout. Après à l'intérieur vous allez retrouver un câble USB, micro USB et ainsi que la petite languette noire qu'on met sur le logo pour voir si c'est original ou pas. Donc ça ok, le câble très important parce que vous allez voir c'est un mode qui n'a pas de batterie externe, on ne met pas des accu dedans, c'est directement intégré. Je vais vous montrer ça, voilà, je vous le pose ici. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous avez plusieurs couleurs bien évidemment de disponibles, donc voilà Vapit a eu l'aimable gentillesse de me prêter celle-ci donc je n'ai pas enlevé les plastiques ni rien, voilà, je fais très très attention de ne pas l'abîmer parce qu'après je vais la rendre. Donc voici à quoi ça ressemble devant, donc ici vous avez les boutons, les boutons plus et moins, ici vous avez donc le micro USB, ici vous avez le bouton Fire donc qui est une gâchette, directement avec une course qui est très réduite, c'est super agréable à utiliser. Voilà, ça fait presque 15 jours que je m'insère pour la tester, voilà, très très bien. Donc voilà, après un petit logo, un petit logo ici, on retrouve un peu le logo ELIF et donc ici vous avez donc un pin connectique 510 monté sur ressort. Donc revenons ici, pour l'allumer, il va falloir appuyer 5 fois sur la gâchette, 1, 2, 3, 5, voilà, donc la box allume automatiquement, vous avez un écran de 0,96 pouces qui est bien lumineux, voilà, on ne peut pas régler la luminosité, par contre, voilà, mais il est très lisible. Donc vous avez le niveau de batterie ici, vous avez après différentes fonctions que je vais vous énumérer, bien sûr là il n'y a pas d'ato branché donc c'est 0 ohm et donc c'est une box qui va de 0 à 200 watts. Cette box prend en charge, enfin prend en charge, oui, les résistances de 0,10 ohm à 3,5 ohm en mode power, donc en mode wattage, et de 0,05 ohm à 1,5 ohm en mode température, parce que oui, elle fait le mode température. Donc elle est, voilà, comme je vous ai dit, elle est très très complète, alors voilà, donc pas d'accus, on ne peut pas les enlever. En ce qui concerne la charge, moi je vape quand même assez bourrin, on va dire, je vape pas mal durant la journée et donc du matin au soir, j'arrive à peu près à 50% des batteries, donc ça me fait largement la journée, je crois qu'elle sort à 5000 mAh ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle est ultra légère, voilà, elle est vraiment très 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 légère. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le plan serré, on va s'arrêter là, on va passer en plan large et je vais vous expliquer à peu près toutes les fonctions qu'elle fait, voilà, je ne vais pas vous les montrer, sinon ça ferait une vidéo parce qu'elle fait beaucoup de choses, ça ferait une vidéo très longue. Donc voilà, donc je préfère vous les énumérer, tenir dans la notice, comme je vous ai dit, c'est très très bien fait. Donc voilà, le temps de changer d'angle de caméra et on se retrouve de suite. Donc nous revoici en plan large. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités de cette box. Donc déjà, voilà, comme je vous disais, donc là, j'ai monté dessus un Bilo V2. C'est un ato qui est sorti en 2015. Voilà, j'ai ressorti, j'ai ressorti mes vieux atos et je les ai recoilés. Donc là, par exemple, voilà, pour le, pour l'autonomie, comme je vous disais, là, je suis à 0,40 Ohm et je vape à 30 W. Et là, du coup, ça me fait deux jours et demi à peu près. Voilà. Donc c'est ce qui est assez bien. Et au niveau du chargement, il y en a pour deux, trois heures à peu près. Voilà, vous n'en avez pas pour la nuit, ça va assez vite. C'est une batterie type Lipo. Donc, les fonctionnalités. Donc, c'est comme je vous disais, c'est une box qui va de 0 à 200 W. Donc, vous avez un mode style où quand vous allez vaper, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc là, ça économise encore un petit peu plus la batterie. Après, vous avez un mode verrouillage. Donc, vous allez verrouiller la batterie. Comme ça, les boutons, on ne pourrait pas appuyer sur... Malgré, même si vous appuyez, voilà, ça ne fera rien. Après, vous avez un mode préchauffage. Donc, ça, c'est bien pour faire préchauffer certains coils. Donc, vous allez le régler, par exemple, à... On va dire le préchauffage. Si vous vapez à 60 W, vous allez le régler peut-être même pas une seconde à 65 W. Et après, ça va redescendre à 60 W. Donc, ça va le préchauffer. Après, vous avez un mode powerbank. Alors, le mode powerbank, c'est quoi ? C'est que si jamais vous avez un portable qui est déchargé, par exemple, et que vous en avez besoin, il vous faut un cordon micro-USB, micro-USB. Vous allez le brancher. Vous allez activer le mode powerbank. et votre box va se transformer en batterie portable. Voilà. Donc, ça va recharger. Le téléphone. Après, donc, mode contrôle de température, NITI SS316, TCR, etc., etc., comme je vous ai dit. Moi, j'utilise que le mode power Watt. Voilà. Tout simplement. Après, donc, vous allez aussi pouvoir afficher le nombre de secondes que vous avez vapé. Voilà. Donc, ça, je trouve ça assez rigolo. Vous pouvez aussi afficher le nombre de fois que vous avez vapé avec la box. Donc, ça, c'est un petit plus aussi. Et voilà. Donc, et après, vous pourrez changer aussi. Vous pourrez mettre un logo dessus via le site et mettre à jour aussi le firmware qu'il y a dedans via un ordinateur aussi. Donc, moi, je n'ai pas mis le logo parce que ce n'est pas ma box. Mais voilà. Pour les hommes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, 0,200 Watt, la box. Alors, par contre, voilà. Moi, ce que je trouve vraiment agréable, c'est cette gâchette. Voilà. Parce que vous pouvez tenir la box comme ça. Vous pouvez fire avec tous les doigts. Vous n'avez pas de bouton à chercher. Vous pouvez aussi la tenir comme ça. Fire dans le creux. Voilà. Elle est assez compacte. Elle est assez petite. Elle est très légère. Moi, j'ai des petites mains. Donc, voilà. Comparé, par exemple, si je vous la compare à la relot. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et la relot pèse beaucoup plus lourd. Déjà, malgré le truc, la relot est très, très gourde. Bon, elle est en trois accus aussi. Donc, l'avantage, voilà. C'est très léger. C'est une très bonne autonomie. Et l'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne peut pas changer la batterie. C'est intégré. Voilà. On ne peut pas mettre d'accus. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, je trouve qu'elle a une très bonne autonomie. Donc, ça, je peux vraiment la recommander à tout le monde. Surtout aux débutants qui veulent avoir une box sans accu, etc. Mais qui soit très, très complète. Parce qu'elle fait vraiment tout. Quasiment. Et bien évidemment, elle a toutes les protections de l'électro. Voilà. Alors, vous pouvez trouver des kits où elle est fournie avec le Melo 4. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai mon Melo 4. Mon fameux Melo 4. Si je le retrouve. Voilà. Donc, ça donne un setup à peu près comme ceci. Voilà. Ce n'est pas à peu près, c'est comme ça. Et vous pouvez la trouver aussi, l'IQI, vous pouvez la trouver en 80 aussi. 80 watts. Donc, ça sera la moitié. Voilà. Là, elle est à l'IQI 80 et l'I200. Moi, j'ai emprunté l'I200 au shop. Voilà. Si ils ont les deux. Donc, voilà. Après, quoi vous dire d'autres ? Moi, j'ai tout essayé dessus. J'ai essayé Dripper, tout, tout e-pointy, etc. Elle envoie vraiment du pâté. Elle envoie vraiment bien, bien, bien. Je vais me remettre le bilot dessus. Quand même. On va faire la petite pause syndicale parce qu'à force de parler, elle a soif. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer tout en gros plan ni rien pour éviter d'embêter ma caméraman. Voilà. Qui me pèse derrière la caméra parce qu'elle est malade, la pauvre. Voilà. Donc, je ne vais pas la torturer plus. Voilà. On va rester en plan. Je vais éviter de la faire stresser. et lui faire faire des manips. Quoi vous dire de plus ? Bien, écoutez, rien de particulier. Voilà. Moi, je vous recommande vivement cette box. Comme je vous ai dit au début. Et ça peut convenir aussi aux vapoteurs expérimentés. Sans problème. Enfin, moi, je m'éclate avec. Donc, il n'y a aucun souci. Grâce à cette fameuse autonomie qui est vraiment bien. Écoutez, je n'ai plus qu'encore une fois remercier VapEat, le shop à Saint-Sulpice et toute l'équipe de VapEat. De m'avoir fait confiance. Voilà. De m'avoir prêté cette box. Voilà. Elle est pariée. Elle est super propre. J'ai fait très, très attention. Écoutez, je vous dis donc à toutes et à tous une bonne après-midi, matinée, soirée, nuit ou autre. À quand vous regarderez cette revue. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye, bye les amis. Sous-titrage MFP.